Les dessous du credo sabbatheïste-franquiste. Publié le 21 février 2015. L'immense merdier dans lequel nous évoluons, semble trouver son origine dans le culte franquiste-sabbatheïen, une hérésie satanique juive basée sur la Kabbalah, qui a embrigadé la moitié des Juifs d'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, y compris les Rothschild. Gershom Cholem est la référence incontestée avec son ouvrage de plus de 900 pages présentées ici. En prétendant se convertir, beaucoup de satanistes infiltrèrent et subvertirent toutes les religions, les organisations et les gouvernements importants. Ils sont les ancêtres des Illuminatis, du sionisme, du communisme, ainsi que du fascisme et ils contrôlent la franc-maçonnerie. Le nouvel ordre mondial et leur but En 1981, le rabbin Gunther Plot décrivit le fondateur des Illuminati Jacquot Frank dans un roman, et reconnut implicitement que les nazis étaient sabbatheïens. Henri Mekanow, texte complet plus bas. Salim Laibi, LLP, sur le credo sabbatheïste-franquiste. Je rends ici hommage à Salim Laibi, le libre-penseur, qui le premier m'a fait prendre conscience de cette problématique. Extrait d'une de ses meilleures conférences, à Roubaix en février 2013 en guise d'introduction aux ouvrages et textes qui vont suivre. Sabbathaïd Sevi, est, le fondateur d'une secte juive, qui a infiltré l'islam en 1666 en Turquie, qui était le siège de l'Empire ottoman. Cette secte existe toujours et est connue sous le nom de Dunmoudon en Turquie, voire documentaire plus bas. Il est très important, de comprendre les doctrines destructrices des sabbatheïstes, et leur objectif final car de nos jours, ces personnes se trouvent au plus haut poste des états du monde. Ce sont eux aussi qui sont à l'origine du génocide arménien, et de la chute du califat musulman avec l'aide de la franc-maçonnerie. D'ailleurs une large partie de l'occultisme de la franc-maçonnerie, est basée sur des rites sabbatheïstes, car le sabbatheïsme va aussi infiltrer le christianisme en Europe à travers le franquisme, qui n'est qu'une autre forme du sabbatheïsme. Le franquisme vient de Jacob Frank, qui se présente comme étant la réincarnation de sabbatheïstes vie environ un siècle plus tard. Pour faire un court résumé, sabbatheïstes vie va se déclarer le messie des juifs et la majorité des juifs du monde, croiront en lui malgré le fait qu'il se soit mis à abolir les lois et interdictions contenues dans la Torah. L'ampleur du mouvement sabbatheïste, sera telle que l'économie de plusieurs pays, sera paralysée car étant des commerçants très riches, les juifs arrêteront leur activité croyant l'époque messianique proche. Le sultan musulman à Constantinople, fera arrêter sabbatheïstes vie, et lui demandera d'accomplir un miracle pour prouver qu'il est le messie, dans le cas contraire il sera mis à mort sauf s'il se convertit à l'islam. Sa bataille n'étant pas un vrai messie, se convertira faussement à l'islam avec ses adeptes, et infiltreront l'islam en Turquie, qui est le centre du pouvoir du califat l'Ottamman, source corrigée. Sabbatheïstes vie, le messie mystique 1626-1676. De Gershom Cholim. La figure de sabbatheïstes vie, le messie de Smyrne, entre l'histoire juive ainsi que l'histoire des mouvements apocalyptiques, d'autant qu'elle est restée très longtemps totalement inexplorée. Cette grande œuvre de Gershom Cholim entreprend une évocation détaillée du personnage qui, dans toute l'Europe et en Orient, apparaît comme le messie. C'est le front même de la vague à la fois insurrectionnelle, et religieuse qui est sondée à travers ses manifestations publiques comme à travers ses récits. Comment presque tout un peuple, accue à un moment à la fin du monde, et s'y est activement préparé, comment le folle espoir de délivrance, bouleversa les données historiques concrètes, et l'ordre social ordinaire pour s'effondrer ensuite, et jeter dans le désarroi le monde juif abusé, c'est la question à laquelle ce livre tente de répondre. Aborder l'histoire dans l'horizon de ce qu'imaginent les hommes, et non sous l'angle étriqué de leurs conditions d'existence matérielle, telle est l'apport de Gershom Cholim à la démarche historique, qui la renouvelle en profondeur. Commentaire d'internaute, c'est un des plus beaux livres de l'historiographie, c'est Vidal Nacquia qui le dit, fondé sur une masse documentaire en grande partie présentée et commentée. De ce qui ne figurerait que par deux ou trois lignes dans une histoire classique du XVIIe siècle, Gersh développe une vaste fresque où des idées s'affrontent, sur fond de mystères et châteaux logiques. C'est également un tableau de la diaspora après les massacres polonais de 1648, ses relations complexes aussi bien avec le monde chrétien qu'avec le musulman. Gersh, s'il ne passe aucune des ambiguïtés qu'il caractérise le Messie, marque néanmoins sa sympathie pour son prophète Nathan, qu'il replace dans une perspective cabaliste. Il est utile pour la suite de lire attentivement la première partie, qui contient une des rares présentations en français de la cabale aureanique. Cela donne parfois l'impression de pénétrer, avec un sacré bon guide, et par une porte dérobée, dans une histoire parallèle, qui est peut-être plutôt un monde qu'une histoire, d'autres commentaires. Résumé. Les paragraphes qui suivent proviennent du site. HTTP, Islam Info ou WordPress comme, ils ont juste été corrigés. Premier signe de la manifestation messianique de sa bataille. Sa bataille de Sovi est née en 1626 à Smyrne, porte actuellement le nom d'Izmir, et se situe actuellement en Turquie, dans ce qui était à l'époque l'Empire Ottoman. Il est né le jour de la commémoration de la destruction du premier, et se contemple de Jérusalem. Selon la tradition rabbinique, la date de la destruction du second temple devait être, aussi celle de la naissance du Messie. Sa bataille a reçu une parfaite éducation religieuse, talmudique et kabbaliste. Cependant, sa bataille souffrait d'une psychose maniaco-dépressive, à laquelle s'ajoutaient certains éléments de paranoïa. Il passait d'un état d'exaltation à un état de dépression. En 1648, il entendit la voix de Dieu lui dire, « Tu es le sauveur d'Israël, le Messie, le fils de David, loin du Dieu de Jacob et tu es destiné à opérer la rédemption d'Israël, égale à la communauté juive, à rassembler à Jérusalem, les Juifs des quatre coins de la terre. » La même année, sa bataille annonça ouvertement, qu'il était le Messie et prononça le nom de Dieu, ce qui est interdit dans le judaïsme. Le rabbin Joseph Escafa, qui était son maître, le blâma et le déclara hors la loi. Toutefois, les rabbins ne l'ont pas exilé sur le champ, mais seulement trois ans après car il prenait en considération, le fait qu'il n'avait pas toute sa tête. Il fut tout de même exilé car ses transgressions devenaient de plus en plus graves. En dehors de ses phases d'illumination et de dépression, sa bataille avait une bonne éducation, et possédait une érudition solide. La folie de sa bataille. Constantinople. Constantinople. Après son expulsion de Smyrne, sa bataille se rendit à Salonique. Les habitants ne connaissaient pas les périodes d'illumination jusqu'au jour où sa bataille, invita les plus grands rabbins à un banquet où il érigeait un dénuptial, et apporta un rouleau de la Torah, et procéda à une cérémonie de mariage entre lui-même et la Torah. Les rabbins furent profondément ébranlés. Sa bataille donna une explication mystique selon laquelle chaque homme, qui aimait la Torah pouvait être considéré, comme son fiancé ou son mari. Mais les rabbins, ne furent pas rassurés par cette explication douteuse. Ils l'accusèrent de folie et l'obligèrent de se retirer. Sa bataille fut exclue de Salonique, et arriva à Constantinople, égale à Istanbul, en 1658 où son séjour, se termina par un scandale. Il apporta un très gros poisson, habillé en nourrisson et le mit dans un berceau. Les rabbins en furent étonnés et se plaignirent du bouleversement de la cervelle d'un homme si savant, mais ils n'exclurent pas sa bataille et attribuairent, comme leur corps religionnaire de Smyrne, son attitude à la maladie mentale. Sa bataille expliquait son acte au moyen du symbolisme astrologie, la rédemption d'Israël aurait lieu sous le signe des poissons, et le berceau indiquait le progrès vers la rédemption totale d'Israël. La même année marqua un tournant dans les agissements de sa bataille. Il affirma qu'il avait reçu une nouvelle loi et de nouveaux commandements, à savoir que l'ancienne loi incarnée par la Torah était abrogée. Les nouvelles lois prenaient la transgression des anciennes, et s'élevèrent au stade de préceptes religieux. Sa bataille considérait les péchés comme étant des actes sains. Cependant, lors de ces phases normales, il demeurait fidèle à la pratique juive traditionnelle. Les rabbins de Constantinople, ordonnèrent à sa bataille de quitter la ville, et il se rendit à Smyrne après cinq ans d'absence. Son retour ne causa aucun trouble, et il resta trois ans avant de se diriger vers Jérusalem en 1662. Une fois à Jérusalem, sa bataille adopta son comportement habituel, illumination égale à égale à dépression égale à égale à état normal. Il reçut plusieurs coups de fouet lors de ses états d'illumination. Les rabbins chargèrent sa bataille de se rendre en Égypte pour récolter des fonds, car la communauté juive de Palestine était très pauvre, les taxes dans cette région étaient très importantes. Une fois sur place, il épousa Sarah qui était aussi connue, comme Falle et comme État une sorcière. Elle était connue pour prédire l'avenir avant de faire connaissance avec sa bataille. Lors de son séjour en Égypte, sa bataille voulut mettre un terme à ses périodes d'illumination, dépression et pratiqua plusieurs exorcismes mais ce fut en vain. Cependant, il eut une longue période sans être pris dans la spirale illumination, dépression. Nathan le prophète Nathan de Gaza était un juif ashkénaz, qui vivait à Jérusalem où la majorité des juifs étaient séraphades. Il était le meilleur disciple du rabbin Jacob Agis. Nathan est né vers 1643-1644, et demeura la plupart du temps en compagnie de son maître jusqu'en 1664. Le rabbin Jacob Agis Maria, sa fille avec Nathan et ce dernier partit vivre à Gaza chez sa belle-famille. Nathan était totalement à la charge de son beau-père, car la coutume voulait que le disciple puisse pleinement étudier la religion. Une fois à Gaza, Nathan étudia la cabale, chose qu'il n'avait pas fait lorsqu'il était encore à Jérusalem. Nathan ne tarda pas à avoir des visions qui le marqueront à vie, il vit une colonne de feu qui lui parlait, et parfois elle était semblable à un visage humain. Il étudia la cabale lourianique, égale à la cabale d'Isaac Louria, sous la direction des anges. Il eut même la vision de toutes les phases de la création, de l'Amerkaba, égale à la sphère des Sephiroth, à l'apparence d'Amera, égale à le Messie. La littérature cabalistique, mentionne souvent la possibilité d'étudier grâce à des révélations. De nombreux cabalistes reçurent les visites de mentors célestes appelés Magidim, qui leur apportaient la sagesse divine. Il faut savoir que les juifs attendent l'époque messianique, c'est-à-dire l'époque de la venue du Messie. Pour atteindre cette époque, il y a deux façons de procéder. Faire de bonnes actions pour rater la venue du Messie. Laissez le temps s'écouler jusqu'à la venue naturelle du Messie, mais cette façon de faire est plus longue que la première. Au cours de son extase, l'ange révéla à Nathan, c'est maintenant le temps de la fin ultime. Cela désigne la fin définitive, qui surviendra à une date fixée initialement, indépendamment des mérites d'Israël. L'ange lui révéla aussi de croire au Messie sans être témoin d'aucun signe extraordinaire ou miracle. Nathan commença à exercer la fonction de directeur spirituel, auquel venaient s'adresser ceux qui recherchaient le ticoune, égale à la réparation de leur âme. Il suivait en cela les traces d'Isaac Louria, dont les disciples disaient qu'il était capable de lire les péchés secrets des gens sur leur visage, et qu'il leur prêchait le ticoune adéquat. Le monde juif était imprégné de la Kabbalah lourianique, et donc Nathan ne pouvait que faire bonne impression. Des pénitents à la recherche du ticoune de leur âme, venaient le voir et il leur imposait des gènes prolongés, et d'autres sévères mortifications, égales à pratiques religieuses, qui consistent à s'imposer une souffrance ou une privation, comme la flagellation dans le but de faire pénitence. Nathan pratiquait aussi sur lui-même ses actes mortifères. Sabataï et Nathan se rencontrent à Gaza. Sabataï entendit parler de Nathan, et abandonna sa mission en Égypte pour se rendre à Gaza, afin de trouver la paix de son âme. Quand Nathan le vit, il se jeta à terre et déclara, que Sabataï avait une âme très élevée pour laquelle aucun ticoune, n'était nécessaire car il était le Messie. Nathan parla à Sabataï en privé, et lui révéla sa vision. Sabataï ne traversait pas une phase d'illumination, et contesta la révélation. Sabataï et Nathan passèrent les semaines suivantes ensemble, et ce fut l'occasion pour Nathan de prouver la vérité de sa prophétie, et convaincre Sabataï de sa mission messianique. Sabataï sombra dans la dépression, et ne put assister à la lecture rituelle de la veille de Shavuot, égale à l'une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme, prescrite par la Bible, au cours de laquelle on célèbre le début de la saison de la moisson du bliais, dans la tradition rabbinique, le don de la Torah sur le mont Sinaï, aux côtés de Nathan. Ce dernier tomba dans un profond malaise proche de la syncope, et une voix se fit entendre à travers ses lèvres. « Vous, écoutez Nathan, mon bien-aimé, et agissez selon sa parole. Vous, écoutez Sabataï de sa vie, mon bien-aimé. Car vous connaissez la louange du rabbin Amnuna l'Ancien, égale à un des héros mystiques du Zohar, et Moïse était un homme humble. » Le message fut répété à trois reprises. Il faut noter que la syncope, est une perte de connaissance qui se distingue du coma, car il est possible de revenir rapidement d'une syncope contrairement au coma où la perte de connaissance est plus longue. Il faut aussi noter que les phénomènes de Magidim, égales à les voix qui s'échappent des lèvres des kabbalistes plongés dans un état de transe inconsciente, se rapprochent de l'état de syncope. En islam, il s'agit de la captation, c'est-à-dire qu'un djinn prend possession d'un individu, et s'exprime à travers lui. On peut donc en conclure que Nathan était possédé par un djinn, ce qui ne serait pas étonnant vu, que l'art de la kabbalist n'est autre que de la magie, sorcerie, dont la pratique est interdite par l'islam. Lorsque Nathan fut remis de sa transe, il fit sa première proclamation messianique, « Sabbat Haïtsovi » était digne de régner sur Israël, égale à la communauté juive. Sabbat Haïtsovi sortit de son état de mélancolie, et se rendit auprès de Nathan, qui lui réaffirma et confirma ses prophéties antérieures. Les propos de Nathan commencèrent à trouver des échos dans l'âme angoissée de Sabbat Haïtsovi. Trois jours après, Sabbat Haïtsovi retomba en état d'illumination, et proclama qu'il était le Messie. Naissance du mouvement Sabbat Haïtsovi. Le 31 mai 1665 marque le début du mouvement Sabbat Haïtsovi. Un prophète et un roi s'étaient levés en Israël, égale à la communauté juive, mais le peuple n'accepta le roi que parce que le prophète avait confirmé son règne. Sabbat Haïtsovi avait expliqué à Nathan, son droit de transgresser la loi divine et même à l'ordonnée à d'autres en vertu d'un privilège social. Ces lois ne pouvaient être transgressées que de manière temporaire. Sabbat Haïtsovi décréta l'abolition du juin du 17 Tammuz. Les rabbins de Jérusalem s'opposèrent à cette décision, et se considéraient comme les gardiens de la tradition juive. Les juifs de Gaza, Hébron et Safed rejoignent en majorité le camp des Sabbat Haïtsovi. Sabbat Haïtsovi avait nommé à Gaza douze rabbins, qui devaient l'accompagner à l'emplacement du temple, où se trouve la mosquée de Maribéenne Alcatab sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, pour y offrir un sacrifice. L'esplanade des mosquées était autrefois l'emplacement du temple de Salomon, aujourd'hui il ne reste plus que le mur des Lamentations, qui est un vestige du second temple. Sabbat Haïtsovi se rendit dans la mosquée de Mar, car elle fut construite à l'emplacement même des vestiges du second temple de Salomon, qui fut détruit par les Romains en l'an 70 après J.C. Cette action de la part de Sabbat Haït, symbolisait le début de reconstruction du temple de Salomon. Les rabbins de Jérusalem déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil pour le blasphème commis, et aussi parce qu'ils craignaient les conséquences fâchuses pour la communauté juive, que pouvait entraîner cette pénétration dans un sanctuaire musulman, surtout que cette mosquée n'est pas anodine, car il s'agit d'une mosquée construite sur l'emplacement où le second calife de l'islam, Omar Ibn al-Katab, s'était prosterné pour faire sa prière. À la suite de la conquête de Jérusalem en 638 après J.C., les rabbins envoyèrent un message à Sabbat Haït où ils lui demandèrent, « Pourquoi veux-tu amener Israël à la mort, et pourquoi détruis-tu l'héritage du Seigneur ? » Sabbat Haït abandonna son projet, mais frappa des mains et s'écria, « Malheur ! » C'était si proche et c'est maintenant si loin. Sabbat Haït demanda l'autorisation au caddie turc, égal à juges musulmans remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses, de monter à cheval dans les rues de la ville, bien que la loi ottomane interdisait aux juifs de monter à cheval. Sa requête fut accordée et il monta plusieurs fois sur son cheval, vêtu d'un manteau vert qui symbolisait ses intentions mystiques. Cela a eu un impact sur les sabbathaïstes qui voyaient dans cette exception, la confirmation que Sabbat Haït était vraiment nomé si tant attendue. L'excommunication de Sabbat Haït Sabbat Haït le faume ainsi sur le trône. Un incident éclata lorsque Sabbat Haït plongea dans une nouvelle phase d'illumination et poussa dix juifs à manger de la graisse de Roynon en récitant, « Béni sois-tu, ô Seigneur, qui nous permet ce qui est interdit. » Cette attitude montre l'affirmation d'un messianisme révolutionnaire antinomique, égal à qui ne respecte pas la loi, et symbolise les nouvelles lois et commandements révélés à Sabbat Haït se vit depuis 1658. Sabbat Haït s'attaquait directement aux traditions sacrées de la loi en abolissant les interdits, comme l'inceste ou la fornication. En autorisant la transgression, Sabbat Haït prisait un tabou et incitait les autres à faire comme lui. La reconnaissance du Messie dépendait du crédit accordé aux prophètes, et c'est ainsi que les rabbins devinrent les disciples de Sabbat Haït, après que les plus éminents d'entre eux interrogeaient Nathan, et avaient admis que l'Esprit reposait en lui. Les rabbins envoyèrent des lettres confirmant la prophétie de Nathan dans toute la diaspora. D'autres rabbins accompagnèrent Nathan dans ses voyages, et il leur demanda de prier sur les tombes d'anciens sages. Cependant, tous les rabbins n'avaient pas adhéré au Sabbat Haït, et Sabbat Haït fut excommuniée par les rabbins de Jérusalem. Jacques Haït sement, âgé de 80 ans, était l'autorité suprême en matière de Kabbalah à Jérusalem, et il s'opposa violemment au mouvement, Sabbat Haït et réussit à réduire l'influence de Sabbat Haït à Jérusalem. Il fut de ceux qui obligèrent Sabbat Haït à quitter la ville. Les rabbins envoyèrent des lettres aux rabbins de Constantinople pour les avertir du comportement de Sabbat Haït, et ces derniers envoyèrent à leur tour ces lettres à Smyrne. Si les adversaires de Sabbat Haït furent assez puissants pour le chasser de Jérusalem, ils ne purent arrêter le progrès du mouvement. La présence du vrai prophète dont les discours, contrairement aux actions de Sabbat Haït, étaient compréhensibles par tous, pesait plus que l'excommunication décrétée par les rabbins. Nathan avait réussi à expliquer les agissements étranges de Sabbat Haït, mais ces explications ne s'adressaient, qu'à une audience restreinte d'une élite, kabbaliste adepte du lourianisme. Nathan affirmait que le comportement du Messie, aussi étrange que cela puisse paraître, était essentiellement un ticoune, égal à acte de rédemption, d'une profonde signification mystique. L'enthousiasme provoqué par Sabbat Haït au sein de la communauté juive. Après le départ de Sabbat Haït et Nathan de Palestine, le mouvement s'intensifiait en leur absence dans cette même région. Des légendes sur des miracles qu'ils auraient accomplis se répandaient. Pourtant, Nathan avait précisé que Israël, égal à la communauté juive, devait croire au Messie sans le secours de signes extraordinaires. Sabbat Haït quitta Jérusalem, et arriva à Haït le 20 juillet 1665. Sur son chemin vers Allais, il passa par sa fête et Damas et partout où il arrivait, cela provoquait de remarquables effets dus à son charisme. Hommes, femmes et enfants devenaient enthousiastes, tombaient à terre et balbutiaient des prophéties. Le phénomène fut d'abord circonscrit aux endroits où, par présence physique de Sabbat Haït, l'attente messianique se transformait en extase collective. Mais bientôt la vague prophétique, gagna des contrées qui n'avaient jamais reçu Sabbat Haït et ne le recevraient jamais. Sabbat Haït fut reçue avec beaucoup d'honneur à Allais. En arrivant, il n'afficha aucune prétention messianique, et ne révéla rien sur lui-même. Il demanda à être traité, comme n'importe quel autre rabbin, et à être appelé à la lecture de la Torah dans la synagogue non en tant que roi messianique, comme certains le prétendaient dans des lettres de Gaza, mais en tant que simple rabbin. La foi et l'enthousiasme des Juifs d'Allais ne connurent pas de borne. Après le passage de Sabbat Haït à Allais, beaucoup de Juifs se déclaraient prophètes ou prophétesses. Il surgit vingt prophètes et quatre prophétesses. Certains tombaient à terre devenant froids, sans poux, et sans mouvement, la bouche ouverte, de laquelle sortait une voix extraordinaire, qui proférait des paroles hébraïques et disait en finissant, Sabbat Haït se vit, notre Messie est notre sanctificateur. À Smyloun, dix Juifs étaient entrés dans la mosquée de la ville, avaient tué le garde et avaient ordonné aux Turcs de prier. Lors de son passage à Allais, Sabbat Haït ne fut pas touchée par ses phases d'illumination ou de dépression. Sabbat Haït n'était pas accompagnée de Nathan qui était resté à Gaza. Ce dernier envoya des lettres à diverses communautés juives de la diaspora pour leur annoncer la véracité du messianisme de Sabbat Haït. Les foules commencèrent à se presser pour venir consulter le prophète, et lui demander le ticône. Les pénitents venaient en groupe de toutes les villes de Palestine. Nathan leur annonçait l'imminence de la rédemption. L'essentiel du message de Nathan consistait dans son appel au repentir et à la prière. Gaza fut la première communauté à répondre à son appel, vite suivie par les autres communautés de Palestine. Quand chaque groupe achevait les pénitences imposées par Nathan, ces derniers se réjouissaient dans une grande fête avec dans ses banquets. Un nouveau calendrier fut instauré, et commencèrent l'année du règne de Sabbat Haït. C'est à cette époque, à Gaza, que commença à être utilisé le nom sous lequel Sabbat Haït, serait désigné par ses disciples, Amira. Ce terme est formé des initiales des mots hébreux, « Notre Seigneur est roi, que sa majesté soit exaltée ». Ce terme rappelle aussi le mot arabe Amir, égal à Amir, qui était utilisé pour désigner le calife qui portait le titre d'Amir des croyants. Nathan prédit la conquête de l'Empire ottoman par Sabbat Haït. Les mois qui suivirent le départ de Sabbat Haït, Nathan continuait à recevoir des révélations de Maghidine, et à entendre des voix célestes. Le 5 septembre 1665, Nathan entendit une voix dans l'Académie céleste proclamant que le Messie, fils de David, se révélera au monde dans un an et quelques mois, c'est-à-dire que le royaume du Messie se révélera. Nathan prédit que Sabbat Haït, prendra le pouvoir en Turquie à la place du sultan musulman sans guerre, et que ce dernier sera son serviteur. Ceci est censé se passer un an après l'écriture de cette lettre. Nathan annula toutes les dévotions de la Kabbalah lourianique, car l'aube de l'ère du Shabbat cosmique, était arrivée et nécessitait de nouvelles lois. Pour Nathan, seule la croyance au Messie était nécessaire, plus besoin des actes comme preuve de sa foi. Ceci s'explique par le fait que tous les kabbalistes, s'accordent à reconnaître que la Torah, est essentiellement immatérielle. A la suite du péché d'Adam et du Vaudor, la Torah se serait matérialisée, et les hommes devaient accomplir des commandements matériels. A l'âge messianique, quand le ticoune, égal à rédemption, sera accompli et les effets du péché dissipés, toutes choses seront rétablies dans leur spiritualité initiale, et l'application pratique et matérielle de l'observance traditionnelle des commandements cessera automatiquement. La Torah sera défaite de son enveloppe matérielle, et une nouvelle Torah sera révélée à sa bataille, qui sera la Torah originelle, céleste, celle de l'arbre de vie. Sa révélation implique l'abolition des normes du permis et de l'interdit, du pur et de l'impur. Diffusion de l'apparition du Messie en Europe La date de l'apparition du Messie en Europe est le 5 octobre 1665 en Italie. Des rumeurs se propageaient bien, d'avant que les informations concrètes au sujet de sa bataille le soient à leur tour. Ces rumeurs parlaient du retour des tribus perdues d'Israël. Ces tribus perdues n'étaient autre, que l'armée des dix tribus perdues d'Israël. Ces tribus étaient censées se trouver en Arabie et avaient assiégé la Mecque. Les rumeurs allèrent en s'aggravant, et l'on passa du siège de la Mecque à la destruction complète du sanctuaire musulman, la Kaaba. Le Sultan turc aurait offert Alexandrie et Tunis en échange de la Mecque, mais les tribus perdues demandèrent toute la Terre Sainte, à savoir la Palestine. L'armée des tribus perdues d'Israël, accorde la liberté de conscience sauf aux musulmans, qu'ils tentent de faire disparaître totalement. Ces rumeurs allèrent à l'encontre des propos de Nathan, qui affirma qu'il n'y aurait pas de massacre sauf celui des chrétiens de Pologne et d'Allemagne. Sa bataille et Nathan attendaient la rédemption grâce au champ et hymne ne plus que par l'exploit militaire. L'hostilité s'installe entre les croyants et les infidèles. L'hostilité des rabbins de Jérusalem n'avait pas décru. Des lettres de sa bataille à ses fidèles, arrivèrent à Jérusalem portant la signature suivante, « Je suis le Seigneur votre Dieu, sa bataille de ce vie ». C'était la formulation qu'utilisa désormais sa bataille pour indiquer sa nature supérieure et divine. Les protestations de certains rabbins de Jérusalem ne parvinrent pas à la diaspora. Sa bataille arriva à Smyrne s'en attend. Contrairement à Gaza, Smyrne était un centre commercial important, et très peuplé qui comprenait une communauté juive de plusieurs milliers d'âmes, et une colonie de négociants européens chrétiens. La famille de sa bataille l'a reçu avec enthousiasme. Les rabbins qui avaient pris des mesures contre sa bataille en 1648 ne furent rien. Sa bataille arriva en septembre 1665, et resta silencieux jusqu'en décembre de la même année. La situation se transforma, et les symptômes familiers de l'illumination réappalurent. Une délégation venue d'Alai, arriva à Smyrne pour rendre hommage au Messie. La combinaison de la venue de la délégation, et la phase d'illumination de sa bataille provoqua une explosion d'hystérie collective. Sa bataille prêchait en public, et poussait les autres à faire de même, sous prétexte mystico-cabalistique. Les rabbins de Smyrne avaient des doutes sur la messianité de sa bataille et la prophétie de Nathan. Les disciples des rabbins déclarèrent ouvertement, que les écrits de Nathan n'étaient pas inspirés par Dieu, mais par les forces des ténèbres. Parallèlement, l'enthousiasme des sabbataristes ne faisait que s'accroître. La bonne nouvelle avait ouvert dans leur vie, une source de joie et d'exaltation. Cette excitation amenait à un point, critique la tension qui se développait entre les deux conformés au sein de la communauté juive. Les croyants et les infidèles ne parlaient pas la même langue. Les croyants voyaient un monde nouveau devant leurs yeux, et ils acceptaient toutes les nouvelles messianiques littéralement et sans aucune réserve. Leur foi immense en sa bataille, avait fait de leur univers un miracle au sein duquel tout était possible. La violente réaction de sa bataille envers les non-croyants. Quand sa bataille apprit que les rabbins de Smyrne, avaient délibéré à son sujet, il devint furieux. Il réagit en proclamant un jour de prière publique. Ses disciples passèrent une journée entière dans la synagogue où sa bataille, adopta le comportement en phase avec ses illuminations. Les rabbins étaient divisés au sujet de sa bataille, et les rabbins non-croyants voulaient exercer leur colère contre le Messie, mais les sabbataïstes étaient prêts à le défendre. Le 11 décembre 1665, Aïm Pengea, un des plus riches marchands juifs de Smyrne, et non-croyants eut le vif échanger avec les sabbataïstes. En résultat de violences échaufferées, mais comme le Shabbat commençait la foule se dispersa. La synagogue portugaise était le quartier général des non-croyants, sa bataille a eu une réaction violente à leur égard le lendemain matin. Il abrégea les récitations du matin à la synagogue, et se rendit à la synagogue portugaise avec ses disciples. Les non-croyants de la communauté portugaise, avaient fermé les portes à peur d'une attaque des sabbataïstes. Sabbataïdes demanda une hache et brisa les portes. La foule ravagea la synagogue, mais Aïm Pengea s'était enfui. Sabbataïd interrompit leur prière et annonça, « Aujourd'hui, vous êtes exemple de l'obligation de la prière, » et Yves prit dans son sac une édition imprimée du Pentateuch déclarant, qu'elle était plus sacrée que les rouleaux de la Torah, ce qui est contraire à la loi rabbinique. Il la lui et il nomma son frère aîné et les rois de Turquie. Son autre frère fut nommé empereur de Rome. Il distribua des nombreux royaumes à ses disciples, hommes et femmes, et les obligea à prononcer le nom ineffable de Dieu. Le grand rabbin Aaron la papa, fut démis de ses fonctions et il fut remplacé par Aïm Banvenist, qui reconnut et honora sa bataille. Il réussit à entraîner de nombreuses personnes à en faire autant. Sabbataï exposa les raisons cabalistiques de son action, en brisant les portes, de nombreuses que l'hypo des forces maléfiques furent cassées. Sabbataï émancipe la femme de son rôle traditionnel. Sabbataï introduisit une nouvelle innovation, il appela les femmes à la lecture de la Torah. Il envisageait un changement du statut des femmes. Il rêvait d'une réforme radicale de la condition de la femme. Sabbataï commença à s'opposer, ouvertement et délibérément, à la distribution traditionnelle des rôles dans le comportement des deux sexes. Il bafoua toutes les règles de décence en offrant un banquet au cours duquel homme et femme, dansèrent ensemble alors que lui-même se retira dans une autre pièce avec sa première femme avec qui il avait divorcé, égal à il ne s'agit pas de Sarah avec qui il était encore marié. Il leur promettait de les délivrer de la malédiction d'Ève, malheur à vous, misérable femme à cause du péché d'Ève de l'enfanté dans la douleur, qui êtes assujetti à vos époux qui décident de tout ce que vous faites. « Béni soyez-vous car je suis venu vous rendre libre et heureuse comme vos époux, car je suis venu pour éliminer le péché d'Adam. » Ses paroles étaient révolutionnaires pour un juif de Smyrne en 1665. Il semble qu'une nouvelle façon d'aborder la chose et une vision utopiste de l'égalité des sexes avaient pris place dans l'esprit de Sabbataï. C'est peut-être là que nous devrions chercher la motivation de son mariage avec Sarah, qui était une femme de mauvaise réputation. Sabbataï a pu être attirée par l'audace de Sarah, la prostituée, dans la mesure où il rêvait d'une réparation du péché d'Adam, et du rétablissement de la femme dans sa liberté originelle. Sabbataï semble avoir été le premier à vouloir l'émancipation de la femme, bien qu'il n'avait pas la capacité de donner à cet idéal, une forme et un contenu défini. Sabbataï se rend à Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman. Sabbataï se proclama à Messie, le lundi 14 décembre 1665. Il changea la date du Chabal du samedi au lundi. Il se rendit chez le caddie turc, égal à juge musulman, et calomnia ses trois principaux adversaires puis les accusa du crime de lèse-majesté. Le caddie le laissa repartir, parce qu'il le croyait fou ou idiot. Le mouvement prophétique s'étendit de Smyrne à d'autres communautés d'Asie mineure, des îlégées et de Grèce. Le négoce et le commerce à Smyrne en vinrent au point mort. La ville s'abandonnait à une atmosphère de fête, de réjouissance et d'exaltation. Les banquets, les danses, les processions alternaient avec l'accomplissement des pénitences prescrites par Nathan. Même dans la froideur des mois d'hiver, nombreux sont ceux qui se rendaient à la mer pour se livrer à des immersions rituelles, alors que d'autres se soumettaient à la flagellation. Après qu'il eut la haute main sur sa ville natale, sa bataille sentit qu'il n'y avait pas lieu de s'y attarder. Toutefois, une baisse notable de sa tension psychologique, s'opéra à la fin de son séjour. Il embarqua sur un navire le 30 décembre 1665, avec trois ou quatre rabbins, qui figuraient sur la liste des rois. L'épouse de sa bataille, Sarah resta à Smyrne pendant que son époux, se dirigea vers Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman. A Constantinople, la tension grandissait dans l'attente de sa bataille. Les nouvelles extraordinaires de Smyrne, avaient divisé la communauté en deux, et le nombre d'opposants était loin d'être négligeable. Ceux qui doutaient de la messianité de sa bataille, et de la prophétie de Nathan, n'attendaient aucunement la passation du pouvoir du sud-enture commun de sa bataille, et ne pouvaient qu'attendre le pire pour la communauté juive. Les révoltes étaient fréquentes dans l'Empire ottoman et quand elles échouaient, elles étaient l'objet d'une répression impitoyable. Les dirigeants de la communauté juive de Constantinople, savaient que les autorités turques, les tiendraient pour responsables de la conduite de la communauté juive. Le souci de la communauté en plus de leur propre essor les poussa à agir, surtout que les autorités turques, avaient reçu des informations au sujet de l'agitation révolutionnaire régnant chez les juifs. Les sabataillistes de Constantinople, se préparaient à la rencontre avec le Messie, et se laissèrent aller à des conversations dangereuses et provocatrices, ces abusés ne parlaient que de guerre, et de l'établissement prochain de leur monarchie qui devait renverser le croissant, et fouler au pied toutes les couronnes de la chrétienté. L'arrestation de sa bataille par les autorités turques. Détroit d'Ardanel Détroit d'Ardanel Le Grand Vizir, Ahmed Tuprilu, ordonna l'arrestation de sa bataille. Il était connu comme un homme qui refusait de verser le sang inutilement. Les autorités turques se rendirent à Smyrne pour arrêter sa bataille, mais ce dernier avait déjà embarqué pour Constantinople. Le navire de sa bataille fut abordé par deux navires turcs près du Détroit d'Ardanel et sa bataille fut arrêtée. Ce qui inquiétait le Grand Vizir, n'était pas le mouvement sabataïste en lui-même, mais la cessation des activités commerciales de la communauté juive, qui jouait un rôle extrêmement important dans le commerce turc. De plus, le nombre important de Juifs, se rendant en Palestine en abandonnant leur famille, créa un grave problème social. À Constantinople, le fonds de charité ne répondait plus aux besoins réels. Sa bataille fut amenée devant le divan, égal à conseil du sultan ottoman, présidé par le Grand Vizir. Contre toute attente, sa bataille ne fut pas exécutée, comme le pensaient les chrétiens et les musulmans, mais il fut emprisonné à Gallipoli. Les juifs voyaient cela comme un signe de la messianité de sa bataille, et continuèrent à lui rendre visite dans sa prison après avoir versé cent mille riaux au Grand Vizir. Ce dernier leur proposa même de relâcher sa bataille, s'il lui versait cent mille riaux de plus, mais sa bataille refusa l'offre, car il ne voulait pas utiliser ce moyen, car de grandes choses devaient se produire dans quelques jours. Le refus de sa bataille augmenta sa réputation ainsi que le désir de rédemption des Juifs. Sa bataille ne s'étonna pas de son emprisonnement car selon lui, bien qu'il s'était extrait de la prison des Calippo, égale à ce firomaléfique dans la Kabbal, ces derniers pouvaient encore se saisir de lui et donc ralentir l'accomplissement de sa mission. Sa bataille fut emprisonnée et non exécutée pour la simple et bonne raison, que le sultan et le Grand Vizir allaient devoir s'absenter pour diriger les troupes ottomanes contre les Datars, et le sultan ne désirait aucun affrontement à Constantinople en son absence. Sa bataille est Némi-Kohen, ou la confrontation de deux Messies. Le nombre de Juifs qui allèrent visiter sa bataille dans sa cellule de prison à Gallipoli, ne cessait d'augmenter et ces derniers ne regardaient plus aucune dépense pour rendre hommage au Messie. Les joailliers turcs en profitaient pour s'enrichir, et sa bataille a joui d'une réelle liberté de mouvement derrière les murs de la forteresse. Dans le pavillon qui lui servait de résidence, la Sainte Fraternité, égale à un groupe de croyants qui comportait des rabbins et des sages, ainsi que d'autres Juifs, avaient acheté les joailliers afin d'être autorisés à rester à l'intérieur de la forteresse, ou à s'y rendre quotidiennement. À partir de son emprisonnement, sa bataille se prend désormais, pour le fils unique de Dieu en plus d'être le Messie. Tobias Cohen affirme que des musulmans, croyaient en sa bataille et les autorités turques en furent à l'armée. Némi Cohen, qui était un érudit et le plus grand cabaliste de Pologne, entama un voyage pour rendre visite à sa bataille. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre, que dans le judaïsme rabbinique, il y a deux Messies. Le Messie fils de Joseph précédera le Messie fils de David, et mourra avant la venue du Messie fils de David. Le Messie fils de Joseph devra aussi annoncer la venue du Messie fils de David. Le Messie fils de David sera celui qui apportera la rédemption aux Juifs, et élèvera la communauté juive au-dessus de toutes les autres nations. Viendront par la suite les temps messianiques. Némi Cohen se considérait, comme le Messie fils de Joseph alors que sa bataille de ce vie, lui, se considérait comme le Messie fils de David. Contrairement à sa bataille, Némi n'était pas reconnu par la communauté juive, comme étant le Messie fils de Joseph. Lors de leur rencontre, sa bataille lui proposa une reconnaissance mutuelle, mais Némi était obstiné à ne pas reconnaître sa bataille, comme étant le Messie fils de David. D'ailleurs, Némi affirmait que son ministère, n'avait pas commencé et de ce fait, le Messie fils de David ne pouvait s'être manifesté de son vivant. Le sujet du Messie fils de Joseph devint préoccupant pour les sabataillistes, et un gros problème car avant sa bataille, le Messie fils de Joseph ne s'était jamais manifesté. Némi accusa sa bataille de plonger Israël dans un piège mortel à travers ses mensonges et ses prétentions perfides. Il le traita de séducteur et de renégat, qui méritait la peine de mort selon la loi juive. Après ses accusations, il dut fuir car sa vie était en danger, et il alla dénoncer sa bataille aux autorités turques. Avant l'arrivée de Némi, le Shemamo qui vivait près du détroit des Dardanelles, fut une déposition accompagnée de plusieurs notables turcs à l'encontre du commandant local, qui autorisaient tous remus ménages dont il tirait profit. Sa bataille se convertit à l'islam. En septembre 1666, les autorités turques d'Andrinople vèrent chercher sa bataille et d'un seul coup, l'excitation qui régnait à Gallipoli s'estompa. Les disciples de sa bataille furent chassés, et ils n'accordèrent pas à sa bataille, le temps de faire ses adieux à ses disciples. Il fut escorté jusqu'à la cour du sultan. Une vive émotion régnait parmi les juifs d'Andrinople, la majorité d'entre eux pensaient, que l'heure était venue où le Messie, allait prendre la couronne du sultan, et prendre sa place comme cela fut prédit par Nathan. Devant le sultan, sa bataille nia à avoir joué un rôle dans l'agitation messianique des juifs puis, il fit un long discours en niant, toutes les folies que l'on lui attribuait. Il fut demandé à sa bataille de produire un miracle pour prouver ses prétentions messianiques mais il en fut incapable. Finalement, le sultan offrit à sa bataille, le choix entre la mort ou la conversion à l'islam. Sa bataille choisit de se convertir. Le sultan accepta et sa bataille, changea son nom en memet défendit. Il endossa la fonction de gardien des portes du palais. Sarah apostasia à son tour sous le parrainage de la mère du sultan, et changea son nom en Fatima Kadine. L'effet de la conversion de sa bataille sur les juifs. Pour les juifs, le Messie pouvait soit triompher, soit mourir martyr mais il était inconcevable qu'il apostasia. Beaucoup de sabbatalistes revenus de leurs illusions devinrent des ennemis de sa bataille, et donnèrent libre cours à leur colère et le maudire. Certains ennemis de la première heure de sa bataille, rendirent grâce à Dieu d'avoir permis l'apostasie de sa bataille car s'il l'avait tué, les disciples du Messie auraient dit, qu'il était mort d'une mort médiatrice en vue du rachat de sa génération. Malgré cela, une partie des juifs continuèrent à croire en sa bataille. Le choc de la conversion de sa bataille aurait dû détruire la foi et l'espérance engrèrent ce faux Messie, mais les sabbatalistes continuèrent à croire en lui car le royaume qui s'était établi dans leur fort intérieur ne pouvait plus périr. Ils finirent par affirmer que la rédemption était plus vaste que la simple libération de la communauté juive du joug des goïs, gentils, égale à non-juifs. Gershom Scholem affirme que, malgré sa grotesque absurdité, ce triste dénouement avait quelque chose de véritablement tragique. Un renouveau national, nourri par la tradition et l'expérience historique de nombreuses générations, avait éveillé, pour la première fois depuis la destruction du Second Temple, la totalité de la communauté juive. La crise précipitée par l'apostasie de sa bataille, fut un moment tragique dans l'histoire d'Israël, égale à la communauté juive. Mais la tragédie portait en elle les germes d'une nouvelle conscience juive. La plupart des juifs qui crurent en sa bataille, notamment en Smyrne et Constantinople, persévérèrent dans leur foi. Jacob Frank le faux messie Déviance de la Kabbalah ou théorie du complot En 1759, en Pologne, Jacob Frank se présenta comme la réincarnation de sa bataille TSVI, le faux messie, il assura d'être le nouveau messie, et se convertit au catholicisme. Dix mille à vingt mille juifs le suivirent, clandestinité, transgression de la loi juive, rejet du Talmud et de la Torah tout en restant fidèles, en secret, à la Kabbalah et aux honneurs. Ses successeurs connurent une ascension fulgurante, le mouvement se transformant en secteur éthique, qui dévia vers le nationalisme et l'antisémitisme. Commentaire d'internaute Bien documenté, et qui nous apprend pas mal de choses sur ces réseaux de juifs pas vraiment hébreux, et plutôt lucifériens et partousards que Talmudistes. Dans la famille Rothschild, pseudo de Meyer-Anchelle Bowé, Casar Bontain et disciples franquistes, qui ont infiltré la maçonnerie, les révolutions françaises et américaines, la Banque d'Angleterre et la Fédérale Réserve, qui n'est ni fédérale ni réserve, les médias, et d'une façon plus générale tous les lieux de pouvoir. On peut croire l'auteur, semble avoir bossé son sujet, vu le nombre de références. Évidemment, ce monde-là sent un peu le renfermer, pour amateurs informés et confirmés, donc, d'autres commentaires. Les franquistes, étaient, voués, non seulement à l'éradication et à l'humiliation de la majorité de la communauté juive, qui refusait d'accepter leurs écarts, mais à celles de toutes les religions, et ils ont exploité les idéaux sénistes pour déguiser leur quête de domination du monde. Les franquistes ont cru que tout ce qui avait été interdit par, la Torah était maintenant permis, voire obligatoire. Cela comprenait les unions sexuelles interdites, les orgies et l'inceste. Malgré le fait qu'ils étaient extérieurement religieux, les franquistes cherchaient l'anéantissement de tout système de religion et de croyances positifs, et ils rêvaient d'une révolution générale, qui balairait l'ordre social du passé d'un seul coup. Pour Jacob Frank, la destruction anarchique représentait tous les clats lucifériens, tous les tons et les harmoniques du mot la vie. Citant le livre de Frank que les paroles du Seigneur, Jurilina écrit, il croyait que Dieu était le mal. Frank se proclamait lui-même comme le vrai messie. Il faisait veu de ne pas dire la vérité, de rejeter toute loi morale, et a déclaré que la seule voie vers une nouvelle société, passait par la destruction totale de la civilisation actuelle. L'assassinat, le viol, l'inceste et la consommation de sang, étaient des actions et des rituels parfaitement acceptables, sous le signe du Scorpion. Page 22. Illuminati, le culte qui a détourné le monde, Henri McConaughey, page 91, citant David Levickston auteur de le terrorisme et les Illuminati, 3000 ans d'histoire, 2007. Éric Fioril évoque la connexion du sabbattaïsme de Jacob Frank avec Rochelle et les jésuites. Cette intervention d'Éric Fioril sur sa bataille de Seville a pour but de vous présenter le fondateur d'une secte juive, qui a infiltré l'islam en 1666 en Turquie, qui était le siège de l'Empire ottoman. Cette secte existe toujours et est connue sous le nom de Dunmoudon en Turquie. Jacob Frank et le Frankisme. Jacob Frank et le Frankisme, 1726-1816. D'Alexander Krosselar. Traduit du polonais par Alexandre Kow. Bientôt chez Zad en exclusivité. Article les Juifs illuminati, furent-ils responsables de l'Holocauste? Par Henri McConaughey, Ph.D. Le fléau satanique qui dévore l'humanité, trouve son origine dans le culte franquiste sabbatéen, une hérésie satanique juive basée sur la cabale, qui a embrigadé la moitié des Juifs d'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, y compris les Rochilles. En prétendant se convertir, beaucoup de satanistes infiltrèrent et subvertirent toutes les religions, les organisations et les gouvernements importants. Ils sont les ancêtres des illuminatis, du sionisme, du communisme, ainsi que du fascisme mais ils contrôlent la franc-maçonnerie. Le nouvel ordre mondial est leur but. En 1981, le rabbin Gunther Plot décrivit le fondateur des Illuminati Jacques-Hodd Frank dans un roman, et reconnut implicitement que les nazis étaient sabbatéens. Par Henri McConaughey, Ph.D. En 1988, Gunther Plot, un éminent rabbin canadien décédé le mois dernier à l'âge de 99 ans, publia un ouvrage révélant que les Juifs franquistes étaient responsables de l'Holocauste. Cette assertion fut validée par rien de moins qu'Élie Wiesel en personne. L'homme qui voulait être le Messie est une biographie romancée de Jacob Frank, 1726-1791, qui dirigea une hérésie satanique contre le judaïsme orthodoxe. Frank prétendait être le Messie et la réincarnation d'un autre imposteur satanique, sa bataille de survie, 1626-1676. Leur but était de détruire l'ordre social, la nation, la famille, la race, la religion, la propriété privée, et d'inverser la moralité de la Torah. Ce qui avait été interdit serait autorisé, l'adultère, l'inceste, la pédophilie, ceux-ci à l'origine occulte de notre libération sexuelle, inspirée par la Kabbalah, ils pratiquaient la sainteté à travers le péché. Le bien viendrait de l'annihilation de la civilisation occidentale et du triomphe du mal. Les Ranchilles étaient des franquistes sabbatéens. Ce mouvement satanique donna naissance aux Illuminatis, au communisme et au nouvel ordre mondial. Ils contrôlent le monde aujourd'hui. Mais ironiquement, tandis que beaucoup d'Illuminatis prétendent être juifs, ils souhaitent en fait détruire les juifs qui les avaient auparavant excommunués et vilipendés. Ainsi, il y a parmi le peuple juif un schisme inconnu, où les hérétiques ont exterminé la majorité, et pris le contrôle du reste à travers le sionisme. Pourtant, à cause de l'antisémitisme organisé par les juifs Illuminatis, les juifs s'accrochent par erreur à leurs dirigeants. La hiérarchie nazie était probablement d'origine franquiste. Nous examinerons l'épreuve plus tard. Mais premièrement, nous observerons ce que le rabbin Plot, qui était président du Congrès juif canadien, déclare au sujet de leur plan pour l'Holocauste. L'homme qui voulait être messie. Les franquistes savent recouvrir leurs traces de pas. Les biographies de Jacob Frank ne sont jamais rééditées et sont donc très chères, 300 dollars. Néanmoins, Gunther Plot fit de plus amples recherches au sujet de Jacob Frank et présenta une perspective et un portrait complexe de Frank, le dépeignant sous les traits d'un artiste cherchant le pouvoir pour lui-même. D'après Plot, Frank considérait les juifs comme une barrière à l'ordre nouveau. Il met ses mots dans la bouche de Frank. Oui, les juifs. Quelqu'un viendra et découvrira qu'il ne peut pas renverser les anciennes valeurs sans détruire le peuple qui croit vraiment en elles et ce qui est pire, les pratiques. Et tandis qu'il est convaincu que les juifs se tiennent en travers de son chemin, il trouvera un moyen de tous les tuer. De tous les détruire, de les exterminer comme de la vermine, 141. Dans sa préface, Elie Wiesel dit que Plot offre une interprétation d'un autre personnage, c'est-à-dire Hitler, qui a un niveau différent s'allia avec le diable pour détruire notre peuple. Plot fait dire à Frank, les juifs devraient être tués parce qu'ils croient en une morale traditionnelle et perpétuent ainsi le statu quo dans le monde, 151. Mais la haine satanique de Frank pour Dieu s'étend naturellement à toutes les religions. Je suis venu pour pour la révolution dans le monde. Les musulmans, les catholiques, les russes ou les grecs orthodoxes, les juifs, je suis venu pour libérer les peuples de leur esclavage envers la loi et initier une nouvelle religion. Le fait de tromper leurs prêtres et leurs acolytes est un bienfait pour l'humanité, vous comprenez. Les nazis. Les franquistes s'emparèrent du pouvoir en prétendant souscrire à chaque religion et idéologie et en s'alliant par le mariage avec des satanistes générationnels. En coulisses, ils avancèrent leurs hommes-clés et manipulèrent les événements. Ainsi, ils gagnèrent un contrôle secret sur les gouvernements et l'économie. Ils sont reconnus par le fait qu'ils prétendent être chrétiens ou juifs ou musulmans, etc. Un exemple typique est John Kerry qui prétendait être un catholique irlandais alors qu'en fait son père était un juif franquiste qui travaillait pour la Sénat et sa mère une forme. La mère de Barack Obama était probablement une juive franquiste Illuminati. Un autre exemple est les ranchers l'anglais qui épousent des non-juifs et prétendent pourtant être juifs. Ils sont des Illuminati satanistes. Les franquistes menèrent une guerre contre les juifs en dénonçant l'Otanu et accusant les juifs orthodoxes de sacrifier rituellement des enfants chrétiens. Les franquistes furent responsables de nombreux pogroms. Est-il possible que la haine psychotique des juifs d'Hitler soit due à son origine franquiste? Son grand-père était supposément juif, un juif, franc-camberger, payé pour l'entretien d'Hitler-enfant. Meyer-Lansky Non. Joseph Goebbels Meyer-Lansky Non. Joseph Goebbels Dans le livre Adolf Hitler, fondateur d'Israël, 1974, l'auteur René Kardel cite le juif allemand Dietrich Brondé. Descendants juifs ou reliés aux familles juives étaient le dirigeant et chancelier du Reich Adolf Hitler, son représentant et ministre du Reich Bruno Fès, le maréchal du Reich Hermann Goring, les dirigeants du Reich du parti NSAP d'Egregor Strassé, le docteur Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Éric Himmler, le ministre du Reich Yvon Ribantreau, qui entretenait une proche amitié avec le célèbre sioniste Chaïm. Westman, le premier chef d'État d'Israël, qui mourut en 1952, Von Kedel, les commandants Globotny, le destructeur des Juifs, Jordan et Willem Mub, les grands dirigeants des SS-Rénard Edrich, Éric Yvondem Baxalewski et Von Kedel II, qui jouera également un rôle actif dans la destruction des Juifs, chacun d'entre eux étaient membres de la Société Secrète de l'Ordre de Thulé, Brondé, avant qu'Hitler ne vienne, 1964. De plus, Churchill, FDR et Staline étaient aussi des Juifs illuminati-franquistes. Vous pouvez ainsi maintenant voir comment la Deuxième Guerre mondiale a été en partie organisée pour accomplir l'objectif de Frank d'exterminer le peuple juif. Les franquistes peuvent sans doute expliquer la présence de 150 000 soldats juifs dans l'armée allemande. Conclusion. Emblâmpant les Juifs pour le nouvel ordre mondial, les patriotes tombent dans le piège des illuminati. Les patriotes et les Juifs ensemble, ont besoin d'un nouveau paradigme. Le peuple juif, et en fait toutes les religions et les nations, sont conduites par les satanistes franquistes, illuminati, leurs laquais et leurs dupes. Quel que soit ce que nous pensons de la juivrie européenne, comme l'Allemande, la Polonaise, la Russe, ils avaient une civilisation hautement développée. Le but de la guerre et de la révolution était de détruire la civilisation occidentale. Ainsi les franquistes, illuminati, se chargèrent des deux côtés et poussèrent à la guerre pour accomplir leur propre fin. Dans le processus, ils exterminent les Juifs qui s'étaient traditionnellement opposés à eux. Nous restons dans le déni jusqu'à ce que nous reconnaissions que la culture et la politique sont contrôlés par des satanistes se consacrant à la destruction de la civilisation occidentale. Nous ne pouvons pas le voir parce que nous regardons à travers les lunettes qu'ils nous ont mis sur le nez. Source, HTTP, Henri Macau et Prescom. Les Juifs dans l'Empire ottoman de 1492 à sa bataille de Seville. Terre d'accueil et d'espoir messianique. Conférence de Gilles Vinstin qui est un historien français, spécialiste d'histoire turque et ottomane sur le thème, l'Empire ottoman de 1492 à sa bataille de Seville, Terre d'accueil et d'espoir messianique. à t'áclosier-match et à t'áclosier-match You don't have to be